Bonjour et bienvenue, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Donc, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps, tout le monde disait avant qu'il sorte que c'était un jeu magnifique et tout ça, le meilleur jeu du monde. Maintenant qu'il est sorti, tous les gens disent encore une fois que c'est le meilleur jeu du monde. Honnêtement, je dirais qu'on en est loin. Alors, il garde bien sûr l'esprit des Armored Core, qui est, on va dire, le plus intéressant. Mais, pour moi, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose et je suis vraiment déçu pour un jeu à 60€ et surtout venant de From Software, après avoir fait Elden Ring avec un monde ouvert et tout ça. Alors, je peux comprendre pourquoi ils ne sont pas allés dans le, on va dire, la gimmick de monde ouvert. Et encore, ça aurait été vraiment cool un monde ouvert avec des mechas. Mais, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans le jeu. J'ai 10h de jeu, alors peut-être que je vais changer d'avis plus tard, mais honnêtement, après 10h, je ne pense pas. Voilà. Donc, j'ai débloqué pas mal de petites choses, parce qu'il faut beaucoup d'heures, en fait. Il faut avancer dans pas mal de missions pour pouvoir débloquer, genre, l'arène, le nest et tout ça. Le nest, c'est, par exemple, les batailles en ligne. Alors, ça, c'est la plus grosse honte que je viens de voir. Donc, c'est match personnalisé historique. Donc, match personnalisé, c'est créer une salle et rechercher une salle. Voilà. Il n'y a pas de matchmaking, il n'y a pas de rang, il n'y a rien. Il y a R, il y a R. Alors, si ce n'est pas le plus gros foutage de gueule du monde, ça, voilà. Je suis extrêmement déçu de ça. Déjà, je pensais qu'il allait avoir du matchmaking et tout. Alors, après, est-ce que plus tard, je vais le débloquer ? Parce que vous voyez qu'entre nest et déploiement, il y a un gap. En fait, il y avait des gaps à chaque fois. Et là, je me dis peut-être qu'il y a encore quelque chose à débloquer. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais. Mais si c'est vraiment que ça, le PVP, bah, c'est nul. C'est nul. C'est vraiment nul. En 2023, avoir ça, genre, il n'y a pas de matchmaking. Il n'y a pas de 1v1, de 2v2. Enfin, il n'y a pas un vrai matchmaking. C'est que des salles. Donc, vous voyez les gens là, c'est sûrement des gens qui sont genre en NG+, avec des super mecha et tout, déjà super élevés. Donc, il n'y a même pas de système de rang. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, honnêtement, extrêmement déçu de ce côté-là. Bref. Donc, ça, c'est... En fait, c'est la chose que j'ai débloquée dernièrement. Donc, il fallait vite que j'en parle avant que je parle d'autre chose. Sinon, après, le jeu dans l'esprit des armes en redcore. Bah, oui, il est très armes en redcore. Vous pouvez acheter différentes armes. Donc, bras droit et bras gauche. Donc, les armes ne sont pas les mêmes. Si vous prenez une arme de bras droit, elle ne va pas aller sur le bras gauche. Donc, il faut faire ça. Il faut faire attention à ça. Ce qui est sympa, c'est que vous avez regardé la vidéo. Donc, vous pouvez voir, en fait, ce que peuvent faire, par exemple, les armes. Donc, c'est cool. Il y a bien sûr, par rapport aux anciens AC, il y a des nouvelles armes, des nouveaux types d'armes, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Genre, par exemple, ça, je suis quasiment sûr que ça n'existait pas. Après, on a tout. Ça passe de grosses gatling, ça passe de fusils à pompe, armes à énergie, lance-roquettes et tout. Pareil pour les épaules. Il y a même des boucliers. Il y a des lances-missiles, des lances-roquettes et tout. Les boucliers, c'est quoi ? Un bouclier, c'est... Ça, par exemple, c'est pas un bouclier. Là, c'est le côté gauche, en fait. C'est l'épaule gauche. Voilà. Par exemple, vous avez différents types de boucliers. Ce qui est marrant, c'est que quand il vous montre les descriptions, ça dit performance moyenne, puis mes modérés, équilibrés et faibles consommations. Mais il y a des trucs, c'est genre... Améliore l'interception des tirs. Le bouclier étant optimisé pour les déviations normales. La durée de garde initiale est relativement courte. En gros, quand vous déployez, en fait, le bouclier, il est plus efficace. Et si vous le laissez déployer, en fait, son efficacité baisse. Donc, ça parle un peu pour les Dark Souls. Ça fait comme si c'était une sorte de paring, en fait, de parer l'attaque. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi je parle de ça ? Parce que beaucoup de gens disent « Ouais, c'est très, très Dark Souls ». Bon, pas du tout. Alors, oui, oui, il y a une sorte de... Le soin, en fait, parce qu'on a trois kits de réparation. Ça fait un peu comme si c'était nos astuces. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas exagérer. Sinon, après, le jeu, c'est pas un Dark Souls. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Pour la difficulté, honnêtement, la difficulté, je la trouve OK. La difficulté, en fait, elle est haute pour ceux qui ne connaissent pas les AC. Parce que ceux qui ne connaissent pas les AC, en fait, ils ne vont pas trop esquiver très vite. Et tout ça, ils ne vont pas trop savoir quelle arme utiliser. Et je vais être honnête. Pour moi, depuis que j'ai le tank, je n'ai rien touché. Alors, pour ceux qui sont avancés dans l'histoire, en gros, j'en suis là. Vol des données, chapitre 3. Donc, je ne sais pas vraiment si je suis à la fin du jeu ou pas. Enfin, proche de la fin. Pour les missions libres, c'est ça. On peut les refaire, bien sûr, les missions. Et j'avoue que depuis que j'ai le tank, en fait, je n'ai pas changé. Je suis juste en gros tank énorme avec les gatlings et des canons. Des fois, je change pour des missiles si je veux m'amuser ou des plus gros canons, genre des canons au bras. Des trucs comme ça. Mais sinon, le tank, honnêtement, fait le boulot. Il a énormément de vie. Vous pouvez voir qu'il est à... Attendez. Non, on peut essayer aussi. Je fais n'importe quoi, attendez. On est à PB. Donc, en bas à droite, on est à 17 750. Donc, vraiment cool. On peut voir toutes les stats. Les défenses contre les différents éléments et tout ça. Donc, ouais, c'est sympathique. Mais honnêtement, on en revient un peu comme les anciens. Enfin, personnellement, après, ça, c'est mon expérience personnelle. C'est comme vous voulez. Mais les gros trucs, ça passe bien. Honnêtement, les gros trucs, ça passe bien. Et après, un truc qui est assez intéressant. C'est que vous pouvez faire ça dans Quête Constituelle. En fait, on a beaucoup d'impact. L'impact, en fait, ça... Alors, je ne sais plus vraiment si les anciens assez avaient ce système-là. Mais vous avez une barre. Et une fois qu'elle est pleine, en fait, vous êtes stoné pendant un petit moment. Et vous prenez plus de dégâts. Alors, ça marche pour les ennemis. Mais ça marche aussi pour vous, évidemment. C'est dangereux. Et en gros, je joue plus ou moins avec l'impact. Et là, on a, par exemple, j'ai deux canons. Épaules droites et épaules gauches. Et qui tirent deux fois. Donc, c'est deux fois 745 d'impact à chaque fois. Donc, c'est quatre fois, en fait, en tout, à chaque fois que je tire avec les deux épaules. Extrêmement puissant. Et après, j'ai les gatlings, en fait, qui maintiennent. Parce que, bien sûr, la barre, en fait, baisse avec le temps. Et là, c'est 25 par impact, en fait, avec la gatling. Donc, du coup, je maintiens cette barre d'impact assez haute pendant que les canons rechargent. Donc, en gros, c'est ça un peu mon build. Et honnêtement, ça marche extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc, ouais. Ça, c'est un peu comment je joue. Je vais vous montrer. On va faire un peu de l'arène. Alors, on va faire des trucs que j'ai déjà fait pour être un peu plus tranquille. J'ai débloqué des nouveaux combats. Mais on va faire des anciens combats. Donc, en gros, je vais vous montrer plus ou moins comment ça se passe pour moi la plupart du temps. Voilà. Et après, pour les boss. Alors, j'ai envie de dire que... Honnêtement, je n'ai pas joué au tout dernier AC qui était sur PS3 et tout. J'ai beaucoup... J'ai beaucoup joué à ceux qui étaient sur PS2 à l'époque. Les boss, il y en a des gros et tout ça. Mais franchement, Zone of the Enders, c'était plus fun quand même. C'était plus fun. Et... En fait, après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est juste des missions qui s'enchaînent. L'histoire, elle n'est pas extrêmement intéressante. De toute façon, c'est surtout des conversations. Donc, ouais. C'est surtout des conversations. Voilà. Là, on l'a bloqué. Il prend extrêmement cher. Vous voyez la barre comme elle monte très vite ? Mais là, il prend extrêmement cher. Après, quand vous avez un gros temps comme ça, il faut bien tirer. Bien sûr. Il faut bien tirer au bon moment. Il faut essayer de bien le toucher. Et voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que... C'est comme ça que je joue. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a plus ou moins... Genre, je vais être honnête. Après, je n'ai pas encore fini le jeu et tout ça. Je n'ai pas tout fait. Mais il y a au moins 90% des choses qui passent extrêmement bien en faisant ça. Et encore là, j'ai modifié mon équipement pour faire un boss. Parce que j'avais besoin de plus d'impact. Normalement, ce que je fais, c'est que je prends un lance missile et tout ça. Aussi, le fait d'avoir... Pour des petits détails. Le fait d'avoir la base de tank, là, comme ça. Vous la débloquez assez vite. La base de tank, c'est qu'il peut encaisser, en fait, les reculs. Donc, quand vous avez des gros canons comme G, par exemple, sur les épaules. En fait, votre mecha va être... Il va s'arrêter, en fait, pendant... Allez, deux secondes, on va dire. Pour pouvoir tirer. Et parce qu'il y a un gros recul, parce que c'est un gros canon. Mais quand vous avez le tank, du coup, ben non. Vous n'avez pas ça. Donc, c'est extrêmement puissant et extrêmement dangereux. Après, il y a des jambes qui font un peu des choses spéciales. Genre, par exemple, celle-là, elle saute haut. Vous voyez ? Elle a aussi des gros dash. Après, les jambes normales que vous pouvez... De différentes... En fait, comment dire... De manufactures. Ça change juste les stats, mais ça ne fait pas grand... Il n'y a rien de spécial, en fait. Donc, je suis un peu déçu aussi de ce côté-là. J'aurais bien voulu que plus de choses, en fait, fassent plus de choses spéciales. Vous voyez ce que je veux dire ? On a aussi ces jambes-là. Ce qu'il va falloir que j'aime bien. Parce que vous pouvez rester stationné en l'air, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Genre comme ça. Vous voyez ? Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais je crois que tout ça existait. Ça, c'est nouveau, par contre. Jambes de tank légères. Inspirées par les fauteuils roulants sportifs. Oh, super. Donc, ça fait quoi ? En gros, c'est quoi ? C'est un tank, mais plus mobile ? Ah, ça peut être marrant, ça, tiens. Ça peut être marrant. Donc, c'est un truc qui roule extrêmement vite. Ah, ça peut être marrant, tiens. Je vais peut-être faire un tank comme ça. On est loin du méca bipède et tout ça, quand je joue à AC, moi. Honnêtement, on est très, très loin de ça. Parce que, je vais être honnête. Une fois que vous débloquez les gros trucs, ça ne sert pas à rien, les gens. Enfin, bref. C'est comme ça que je vois ça. Après, on peut faire de l'amélioration de OS. Donc, le système d'opération. Donc, vous pouvez débloquer, en fait, des petites choses un peu spéciales. Genre, par exemple, j'ai débloqué ça. Donc, c'est le bouclier thermal. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'arrive à 0 BP, donc PB, pardon. Donc, c'est ma vie. J'ai un bouclier, en fait, qui se met autour de mon méca. Et il reste là pendant une dizaine de secondes ou un truc comme ça. Et du coup, ça me permet de réagir et de rester en vie. Une fois, ça m'a sauvé la vie, j'ai tué un boss comme ça avec. Donc, c'était plutôt cool. Et après, vous pouvez débloquer encore plein d'autres choses. Genre, par exemple, il y a ça. C'est un coup de pied propulsé. Donc, si vous avez un méca avec des jambes, vous pouvez vous propulser, en fait, devant un ennemi. Et taper avec les pieds. Donc, c'est plutôt sympathique. Je ne pense pas que ça existait dans les anciens AC. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Bien sûr, aussi, il y a la défense, réduction de dégâts, l'efficacité des kits de soins et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Achat, vente. Tiens, je n'ai jamais regardé. Est-ce que 170K pour la Gatling ? Je ne sais pas si on revend à 100% du prix. Je vais être franc. Il faudrait que j'achète un petit truc, en fait. Tiens, on va prendre ça. 49K. C'est quoi, ça ? Une sorte de fusil à pompe. 49K. Vente. 49K. Ok, donc, ils sont sympas. Ils sont sympas. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que vous ne pouvez pas vraiment, genre, comment dire, créer votre méca à partir de choses que vous pouvez acheter avant de les acheter. Et vous ne pouvez pas le tester, en fait. Donc, des fois, vous achetez plein de trucs et vous vous dites, ah, ça va être bien. Mais en fait, non, c'est nul. Ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez mal assemblé votre méca. Il faut d'autres choses. Donc, du coup, il faut revendre, en fait, les parties. Donc, ils sont assez sympas. Du coup, l'achat et la vente, c'est le même prix. Mais j'avoue que, en fait, les boss sont assez différents. Ça, c'est peut-être un peu le bon côté qu'ils ont fait. On va faire une mission, vite fait, pendant que je parle. Ils ont fait... On va faire un truc un peu... Pas de niveau. Genre, ça sert à rien, en fait. On va vous montrer ça. Je crois qu'il y a des alliés, en plus. Par contre, je vais juste assembler autre chose. Ok, on va faire ça. Vous allez, en fait, les boss sont assez... Comme je dis, ils ont bien fait ce côté-là. Où les boss, des fois, ont... On va dire, sont assez originaux pour être différents. Et du coup, avoir un assez, en fait, qui change un peu. Genre, des fois, vous allez vouloir être tank. Des fois, vous allez vouloir être un peu plus mobile et tout ça. Ça marche. Alors, après, encore une fois, je répète. Moi, depuis que j'ai les chenilles, je ne les ai pas enlevées. J'ai fait des... Vous avez vu où j'en suis. Donc, j'ai fait des boss, genre, l'arainé de mer et tout ça, pour ceux qui savent et tout. Des gros trucs qu'avec les chenilles. Ça passe très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez assembler sur le vol et tout. Et comme j'ai dit, dès que vous allez sur un boss, si vous mourrez, en fait, sur le boss, vous allez pouvoir changer votre AC en plein milieu de la mission. Donc, il y a ça. Alors, moi, mon truc, je reste souvent au sol parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment très bien voler. Donc, voilà. Après, on a un scan. Je joue un peu lentement pour vous montrer. On a un scan pour pouvoir un peu les enviants. Donc, vous voyez en bas à gauche. Donc, expansion, c'est mon bouclier. Vous savez, quand j'ai plus de vie. Après, les repères, donc, c'est les soins. Donc, c'est mes astuces flasques, en gros. C'est trois repères. Ma vie AP, 17K. Et après, le scan qui recharge quand on utilise. Après, on peut faire des boosts comme ça. Pour aller à des zones un peu loignées. Ce qui est bien, c'est que si vous avez des armes, genre de corps à corps, vous pouvez faire des attaques de corps à corps, en fait, avec ce boost-là. Donc, si vous aimez le corps à corps, c'est pas mal de faire ça. Voilà, on a un lance-missile. Moi, j'ai un lance-missile x10. C'est un des plus gros, en fait. Je vous conseille d'utiliser, du coup, un méca extrêmement lourd, genre un tank, comme j'ai, en fait. Parce que ça tire 10 salves, en fait, de missiles. Un truc aussi que j'aime pas trop, vous voyez le cercle. Casse-toi, toi. Vous voyez le cercle ? Vous voyez les différentes barres, en fait. Il y en a deux à droite, deux à gauche. Il y en a une qui est un peu entamée à droite. En fait, en gros, ça montre les munitions qu'il y a dans vos armes. Et quand elles rechargent, par exemple, si je tire là. Voilà, vous voyez que ça recharge. Honnêtement, ça, c'est trop petit. En plein combat, vous voyez quasiment pas. En gros, moi, je regarde, c'est surtout en bas à droite. Vous voyez que là, il y a écrit reload quand je tire. C'est surtout ça que je regarde. Donc, ça, c'est des petites choses que je voudrais bien changer, mais on peut pas. Donc, ça, c'est un peu un problème, je trouve. Il y a plein de petites choses, en fait. L'écran est tout gris. Alors, peut-être que c'est dans les options, mais je l'ai pas vu. Donc, en tout cas, du coup, retirez ce que je dis si jamais on peut changer. Mais vous voyez, tout est gris. Il n'y a pas de couleur qui sort, en fait. Donc, quand vous êtes en combat, vous ne faites pas trop attention à votre interface. Vous voyez ce que je veux dire ? L'interface n'est pas vraiment super bien de ce côté-là. Parce que bien... Enfin, c'est assez, quoi. C'est super rapide, quoi. Donc, quand vous êtes en plein combat, c'est le bordel. Genre, tout ce... C'est très monochrome, en fait. Et c'est pas vraiment bon quand vous voulez être des informations précises. Enfin bref, ça, après, c'est des détails. On va dire que c'est chacun son truc. Quand vous avez des lance-missiles, vous pouvez... Si vous restez appuyé, vous pouvez cibler plusieurs cibles. Le lance-missile, en fait, va tirer. Au lieu de tirer les 10 missiles sur la même cible, il va les tirer... Il va les diviser, en fait, en différentes cibles. Et là, on va pouvoir le faire. On va faire ça. Hop, 3 et 3 partout. Et une là-haut, en plus, apparemment. Cool. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Après, ce qui est bien avec le tank, c'est que la propulsion, la super propulsion que je fais, elle reste assez longtemps. Donc, ça, c'est sympa pour me déplacer, en fait, d'un endroit, là. Comme ça, là. Donc, c'est plutôt sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, quand vous faites ça, c'est que vous pouvez esquiver sur les côtés. Bon, moi, je le fais pas, parce que c'est un tank, quoi. Mais vous pouvez esquiver. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va aller là-bas. Aussi, on a une boussole en bas. Genre en bas de l'écran. Si vous l'avez pas vu. Donc, ça aussi, je voudrais bien l'avoir en plein milieu de l'écran, limite. Parce que là, on voit strictement rien. Mais bon, c'est pas assez de détails, j'ai envie de dire. Mais, ouais, c'est très... Bah, c'est très assez, mais... Il y a pas grand-chose de nouveau dessus, franchement. Normalement, on a un... Ah, voilà, oui, on a un méchant ici. On va y aller. Normalement, lui, il est un peu difficile. Enfin, plus pour moi, mais... Voilà. On lui tourne autour et on tire. Je pense que le... Le fait d'avoir des grosses armes à impact quand vous êtes un tank, c'est le minimum. Il faut avoir ça pour pouvoir, en fait, bloquer les gens. Vous voyez que la barre d'impact, en fait, augmente extrêmement vite. Donc, ça, c'est pas mal. Le lance-missile aussi de guinissile est pas mal. Le fait que la Gatling, en fait, garde l'impact assez haut. Je pense que c'est un bon combo. C'est un bon combo. Si vous aimez jouer lourd, en fait. Vous voyez la barre de stun, là, comme elle augmente extrêmement vite. Quand vous avez des alliés, ils arrêtent pas de parler. C'est très, très chiant. C'est pas vraiment... Surtout que vous vous en foutez, honnêtement. Et il n'y a pas de voix française. En tout cas, je crois pas. Alors, moi, j'ai pas de problème avec l'anglais. Mais si vous avez vu, parce que dans tout ce bordel, les écritures, elles sont en haut de l'écran. Donc, bon. Si vous arrivez à lire pendant que vous combattez et avec des explosions partout, vous êtes forts. Vous avez sûrement le cadre aux yeux. Hop. Normalement, je crois qu'on a fini la mission. Là, elle est pas très, très... Aussi, plus vous avez des... Là, par contre, j'y vais comme un bourrin et je tire avec des grosses armes et tout ça. Donc, du coup, je vais payer extrêmement cher, je crois, en munitions. Après, j'ai pas vraiment bien esquivé non plus. Donc, je me suis pris. Donc, tout ce que vous utilisez, donc munitions, réparations et tout ça, vous allez devoir le payer. Et en fait, c'est enlevé, du coup, sur votre paye. Donc, ça, ça fait un peu chier. Je crois qu'on peut voir le... Non, on peut pas. Je pensais qu'il y avait un détail. Je crois que ça doit être dans certaines missions. Des fois, il y a un détail. Des fois, non. Là, genre, combien coûte de tuer tel ou tel méca dans le terrain et tout ça. Mais vous voyez que là, c'était 194 de crédit. Dépend 69K. Donc, coût en réparation. Donc, ça va. Mais coût en munitions, 66K, quoi. Donc, on a eu que 120. Et après, on a eu un dé. D, c'est, je pense, le plus bas. La première fois que j'ai un dé. Mais ça, c'est parce que je crois que... Franchement, je sais pas vraiment sur quoi sont basés les rangs. Je pense que c'est basé sur le fait, si vous faites toucher et combien de munitions vous utilisez, peut-être. J'imagine que... Peut-être, c'est aussi la paye, peut-être. Genre, moins vous avez de la paye retirée, en fait, et plus votre rang est haut. Mais bon, c'est des suppositions. Je sais pas du tout comment ils prennent ça en compte. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Et tout le long, c'est un peu ça. Alors, on peut peut-être faire une mission avec un boss. Avec un boss sympa. La traversée de l'océan est sympathique. Je vais vous la montrer, la traversée de l'océan. Elle est un peu spéciale. Et je vais vous montrer... Alors, je vais peut-être devoir faire le boss quelquefois. Enfin, je vais peut-être m'y reprendre quelquefois. Mais j'ai dû changer, en fait, mon méca. Ce que vous avez vu là, c'est pour ça qu'il avait deux canons et tout ça. Donc, deux canons et deux gatlings. Parce que je crois que beaucoup de gens vont avoir quelques problèmes avec ça. Il y a d'autres robots où vous allez avoir des problèmes, mais ça, c'en est un. Et puis, en plus, cette mission, elle est facile à avancer. Donc, on va vous montrer ça. On va faire ça. Traversée de l'océan. Je vais zapper l'histoire et tout pour éviter les gros spoilers et tout. Après, le jeu, est-ce qu'il est beau ? Bah, c'est assez, quoi. Honnêtement, vu que les missions, elles sont super linéaires et tout, vous n'avez pas besoin d'explorer. Donc, ça n'a pas besoin d'être beau. A la limite, j'ai envie de dire tant mieux, du coup, parce que le jeu n'a pas besoin de grosses configurations sur PC. Donc, moi, je suis avec une 1080 Ti qui est vieille maintenant. Et le jeu tourne à genre 80 FPS, un truc comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun ralentissement, pas de problème. Même quand j'enregistre avec OBS et tout ça. Genre, c'est pas Remnant 2. Remnant 2 n'aime pas du tout OBS, apparemment. Enfin, bref, c'est des exemples. Alors, pourquoi je fais cette mission aussi ? Parce qu'elle est un peu spéciale. Alors, à un moment, je me suis dit, merde, ils ont contré mon build de tank, en fait. Alors, il y a beaucoup d'ennemis ou de situations où vous pouvez changer, en fait, votre AC, par rapport, en fait, au terrain et tout ça. Donc, c'est conseillé, même. C'est extrêmement conseillé de faire ça. Mais, des fois, il y a d'autres chemins que vous pouvez engager. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui se passe ici, en fait. Donc, ce qui se passe ici, c'est ça. Donc, vous voyez les lasers ? On va se faire tirer dessus par un super laser. Et c'est super difficile à esquiver pour moi. Vous allez voir. Bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais, normalement, c'est super difficile à esquiver, OK ? Parce que moi, mon tank, il est très lourd. Vous voyez. Et vous vous prenez extrêmement cher. Donc, voilà. Par contre... Merde. Bon, il est un peu... Oui, il n'est pas super maniable non plus. Par contre... Du coup, vous pouvez passer là. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit, ah tiens. Il y a quand même un peu de profondeur, en fait, dans les niveaux. Où vous pouvez un peu vous déplacer dans d'autres parties du niveau. Donc, là, du coup, je suis tranquille, en fait. Je suis tranquille des lasers, pour le moment. On va se réparer. Voilà. Deux repère kits. Un repère kit remaining. Voilà. Donc, ça fait extrêmement mal, ce truc. Est-ce que tout le monde est mort, là ? Donc, ça va aussi. Donc, là, on va faire un peu la même chose. Je ne sais pas si on peut passer en dessous de chemin pour l'en tester. Je ne pense pas. Donc, là, on va faire ça. Ok, je me suis touché. On va passer par là. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis... Ok, il y a un peu de profondeur. Voilà. Et là, on est caché. On va sûrement se le prendre, celui-là, par contre. Ça va, c'est bon. Ok, on est hors de portée des trucs. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple d'une petite profondeur des niveaux. Je vais être honnête, il y a quand même une petite profondeur des niveaux. Donc, ça, c'est sympa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est des baumes qui tombent. Alors, des fois, quand les missions sont trop longues ou... Enfin, j'ai du mal à tourner. C'est un tank, hein, le machin, aussi. Quand les missions sont trop longues ou alors, avant un boss, la plupart du temps, vous allez, en fait, avoir un endroit où vous pouvez vous faire ravitailler. Alors, franchement, j'aurais bien voulu que ça soit pas automatique. J'aurais bien voulu que ça soit, genre, vous qui préparez ça, honnêtement. Ça aurait été vraiment cool parce que, du coup, vous vous dites, est-ce que vous allez vouloir dépenser, genre, de l'argent pour vous ravitailler et tout ça, des trucs comme ça ? Genre, avoir un peu plus de contrôle sur le terrain, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mais bon, là, c'est automatique, donc vous le faites, quoi. Donc, là, on va combattre une bestiole qui est assez difficile, honnêtement. Donc, on va voir, euh, on va voir si j'y arrive encore. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez le... Voilà. Très bien, on est à peu près à 10 cas de dégâts. Alors, moi, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je reste en dessous. Si j'arrive à m'avancer... Oh la vaaache ! Bon, je me suis coupé d'accord. Il y a aussi un truc que vous ne pouvez pas vous soigner si vous êtes constamment en train de tirer. Donc, je trouve ça un peu con. Vous êtes obligés d'arrêter de tirer pendant un moment. Je suis obligés d'arrêter de tirer. C'est maliné. Je suis obligé d'arrêter de tirer. Je peux faire ça, Rayder. Je suis obligé d'arrêter, tourist. TP à 50. TP à 13%. Bon ben on l'a eu Bon ben voilà Bon ben voilà ça va Vous voyez ce truc là en fait Est assez difficile Ce combat là est assez difficile Je pense que les gens Vont un peu galérer Il y a beaucoup d'ennemis en fait qui sont un peu comme ça Mais après vous pouvez Où aller le côté Léger extrêmement mobile Ou alors le côté extrêmement Lourd comme moi Honnêtement faire du milieu Je pense que vous arriverez à strictement à rien dans le jeu Alors après je peux avoir tort bien sûr Comme j'ai dit j'ai que 10h et tout ça dans le jeu Mais je crois que si vous essayez De faire un truc un peu genre mobile Avec quelques grosses armes et pas trop Ou alors quelques armes légères mais pas trop Vous n'allez pas y arriver Je pense qu'il faut aller ou full tank comme moi Ou alors full mobilité avec genre épées et tout ça Les épées font extrêmement mal j'ai remarqué Donc ça c'est une bonne chose Parce que je me rappelle que Après c'est des souvenirs de AC genre sur PS2 Je sais qu'il y avait des coups d'épées Qui envoyaient des lames et tout ça Je me rappelle de ça On va zapper ça parce que c'est du spoil Donc il y a ça J'avoue que les épées sont vraiment pas mal Je vais vous montrer une épée qu'on a dès le début du jeu Elle est rassemblée Donc c'est le bras de gauche Non ça c'est l'épaule C'est celle là Vous avez plusieurs façons de taper en fait Vous pouvez charger, faire un gros coup Ou alors vous pouvez même enchaîner deux coups et tout ça Et quand vous faites un gros Comment dire Quand vous chargez en fait avec vos propulseurs Vous pouvez aussi taper avec votre épée Donc c'est plutôt sympa Et ça ça fait extrêmement mal Ça ça fait extrêmement mal Donc ça va vous aider au début Pour pas mal de boss en fait Donc si vous faites ça honnêtement Go léger et esquivez tout en fait Ayez beaucoup d'énergie et tout Bien sûr vous pouvez changer pas mal de choses Les propulseurs Alors moi il y a déjà des propulseurs en fait Sur la partie tank Donc c'est pour ça que je ne peux pas les changer Bien sûr vous avez des cartes pour L'acquisition des cibles Vous avez les générateurs Donc ça c'est l'énergie que vous pouvez avoir Donc pour l'instant je n'en ai pas beaucoup Il faudrait que j'en achète des nouveaux Et ça c'est le bouclier terminal Que j'ai débloqué Il a 24 durabilité C'est pas mal quand même Et il dure 2 secondes Donc vous voyez Donc voilà Faites tout ou rien Honnêtement c'est tout ou rien Parce que sinon ça va mal se passer Mais voilà Après bien sûr vous pouvez changer les peintures Alors moi je n'ai pas passé du temps du tout Moi c'est le truc de base C'est vraiment le truc de base Je fera ça plus tard Mais vous pouvez faire des beaux détails Je crois Donc vous avez fait des logos déjà prédéfinis Ou alors vous pouvez les créer vous même Les gens font des trucs extrêmement beaux Vous pouvez créer plus ou moins ce que vous voulez Donc ça c'est plutôt cool Mais voilà Mais j'ai envie de dire Et on va je pense s'arrêter là Parce que maintenant j'ai fait un boge J'ai montré une mission et tout ça C'est tout ce qu'il y a dans le jeu C'est vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu De ce que je vois C'est très Dans le jargon on dirait c'est bare bones Il n'y a pas grand chose en fait Genre le PVP c'est inexistant Parce que si c'est vraiment que ça Je ne vais jamais en faire Je ne vais pas aller dans un salon Où c'est sûrement un mec qui a optimisé à fond Qui a fait des recherches sur Youtube Et tout ça Et qui a fait un build Où il vous touche en une fois Et il vous stun Et après il vous one shot Vous voyez ce que je veux dire Je ne vais pas aller dans un salon comme ça Après pour faire des combats entre amis Ça peut être sympa Mais basta L'arène Bah l'arène Bah ouais Honnêtement je pense qu'avec mon build tank Je vais pouvoir rouler sur tout et n'importe quoi Sans trop de problèmes Les améliorations d'OS sont bien C'est sympathique Ça c'est sympathique Pour récupérer les puces Il faut refaire des missions Je crois la plupart du temps Vous voyez que là par exemple Vous avez récompense puces en fait Vous voyez Journal de bataille Journal de bataille je ne sais pas à quoi ça sert Mais Enfin je n'ai pas vraiment regardé encore Mais vous pouvez récupérer des puces en fait ici Donc ça c'est pas mal Quoi ? Ah non je dis des conneries Pardon Ça c'est journal de bataille Les puces c'est dans les arènes Pardon 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 Ouais les puces c'est dans les arènes Vous voyez 3 puces à chaque fois là par exemple Ouais les puces c'est dans les arènes Donc voilà ça c'est bien Mais c'est tout ce qu'il y a C'est tout ce qu'il y a L'histoire Alors il y a des cinématiques qui sont sympas Mais bon Elles sont un peu vides Après il y a des moments Dans des missions vous allez être Oh waouh c'est bien Parce que c'est des gros robots énormes Mais bon J'ai envie de dire Zone of the Ender Sur PS2 Il avait fait pareil Des trucs énormes Les anciens AC Je ne sais pas s'il y avait des robots Aussi gros par contre Dans les anciens AC Donc c'est peut-être Une chose qui s'est améliorée Dans celui là Mais ouais Je trouve que Pour moi Il ne mérite pas d'être aussi Genre apprécié Comme je dis Le jeu est très bon Encore une fois Ils ont de la chance Le corps Ouais le corps du jeu en fait Extrêmement bon Le gameplay est bon C'est réactif Et tout ça C'est fun C'est armor Et de corps Pur et dur Mais Autour de ça Il n'y a strictement rien Le PVP C'est du néant Il n'y a pas de coopération Il n'y a pas De truc vraiment Très spécial À l'affaire Pour le moment Je préfère refaire Que les missions libres Il n'y a pas vraiment De distinction Entre des missions principales Et des missions secondaires Vous ne pouvez pas Genre changer Vraiment de zone En tout cas Après je ne suis qu'au chapitre 3 Mais voilà Il n'y a pas vraiment De grosses choses Il y a de l'entraînement J'ai fini l'entraînement Après vous pouvez essayer Votre AC évidemment Donc voilà Je vais être déçu Je suis déçu Je suis déçu Pas de la qualité du jeu Mais du contenu du jeu Moi je pensais Que ça allait être Nettement mieux Qu'il y allait avoir Beaucoup plus de choses Et honnêtement Je suis extrêmement déçu Si On part du principe Que ça C'est le meilleur AC Enfin on va dire Le meilleur jeu de méca Qui existe De notre époque C'est triste C'est triste Parce qu'il n'y a pas Grand chose dedans Mais bon Voilà Le Les méca sont cool Les combats sont cool Voilà Donc si vous aimez Allez-y C'est quand même 60€ Le jeu En tout cas sur PC C'est 60€ Je m'amuse Mais voilà Voilà Ça s'arrête là Peut-être que je referai une vidéo Parce que j'ai entendu dire Que le NG+, On débloque des choses A découvrir Et tout ça Donc peut-être que le NG+, Sera différent Mais s'il faut faire le jeu entier Pour commencer à s'amuser C'est un peu chaud quand même Donc Mais bon Voilà En tout cas Partigez dans les commentaires Ce que vous en pensez Je suis sûr qu'il y en a plein Qui vont dire Mais le jeu il est très très bien Je vois pas pourquoi tu te plains Bah oui Vous avez pas écouté J'ai dit que le jeu était très bien Mais c'est que moi Je voulais plus que ça Merde Mais bon Voilà C'est tout Les combats se ressemblent aussi Evidemment Les combats se ressemblent un peu Surtout quand vous jouez gros tank Bon ça après c'est peut-être ma faute Mais bon C'est un peu au jeu A essayer de contrer mon build J'ai envie de dire Mais bon Quand vous avez un gros tank comme ça Ça marche quasiment sur tout En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao